mode mannequinat beauté maquillage tendance astuces glamour avec anedi azael doura ne ratez pas glamour sur télé métropole chaîne 52 bienvenue 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 chers amis de glamour tv show toujours sur télé métropole chaîne 52 donc vous savez que l'émission glamour prône la beauté la mode tout ce qui est beau pas vrai pour nous rendre plus belle et aussi plus fraîche mais à quoi sert une belle fleur sans odeur rien du tout donc oui il faut que nous prenons soin konouche soin cheveux nou maquillage nou tout bagaille mais aussi il faut s'instruire ici dans le mental surtout dans la vie il faut avoir quelque chose dans son esprit donc il faut chaque jour développer son mental développer ses aptitudes développer ses capacités donc je dis en moi pote pou nou on koken chen mesdames émissions yo pote pou nou on bel proje on bel formation que yo baye nan société aïtienne na pou jeune fille jeune homme aussi kitare mèmé vini des hôtesses aïe au portu portuel et aussi rentrer notre domaine sa donc aujourd'hui nous avons avec nous sur le plateau de glamour tv show l'agence vacation tours comment ça va mesdames divinement bien pour vous ça va ça va ça va on est là et aujourd'hui je sais qu'on va discuter un petit peu sur vacations tour mais ça qui est intéressant c'est qu'on est justement qui est nous y est donc nous allons commencer avec la directrice adjoint madame neuf tani comment ça va bonjour anedi bonjour téléspectateurs téléspectatrices je suis madame chanel neuf tani la directrice adjoint de la vacations tour c'est un immense plaisir que je me présente aujourd'hui sur le plateau pour vous briefer sur la vacations tour la formation qu'elle offre aux jeunes haïtiennes et haïtiennes waouh je n'aurais pas pu mieux dire guys je n'aurais pas pu mieux dire elle est superbe elle parle bien elle est belle elle est en forme et guys ce qui m'inspire le plus c'est que madame neuf tani nous t'avons c'est le son grand mounoué mais elle n'a que 25 ans et ça c'est pour vous dire lorsque vous avez un projet en tête lorsque vous voulez akomplir les choses pas dit en tête nous oh non je suis trop jeune moun ki la yon déjà yon pa fè plas pou mwen yon pa fè plas pou kre ta plas fè woutou jwenn woutou continue kombat nou la vi sa parce que vous pouve tout akomplir a nepot kel aj et a nepot kel mouman dan votre vi et yon men jame trop tè pa di mwen trop grand moun mwen pa ka fè sa nou nou votre limit se isi ok on redirekteman vacation tour se kwa vacation tour se yon agens ki la ki ap ofri jen an haiti si mwa de formation en hôtes aéroportuèr et a jen d voyaj trè bien et sete formation la dioswèl me si mwa si mwa et se pouke la pwè chen d formasyon ve mas e gen yon spécial bourse ke yon sponsor sponsorize l'ekol la se kat bourse pou se kat jen pou mwen ki ta reme vini yon hôtes aéroportuèr yon a jen d voyaj yon biyeti se customer service se avakasyon tour ato ato ke tu pel de se kat bourse ave di yon mwen kapab gen chos ale nan l'ekol la gratuitman nan se a selman 100 dolar US pou 6 mwa de formation mayo e dokouman inklu waw 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 dok tu ve me dire pou selman 100 dolar ameriken on jen kapab pren on formation kap balon koryer an haiti bien sur alé alé resteszats je vais vous applaud externallyucer Et je pense que c'est une belle opportunité parce que je suis sûre que dans Vacation Tour, nous apprenons plus le bagage. Ce n'est pas seulement comment devenir hôtesse aéroportuelle et tout ça, mais nous apprenons tout comme tu viens de dire, service à la clientèle. Qui sont pour présenter tête ou qui sont pour agir avec l'autre monde. Donc, j'aimerais bien entendre l'expérience directe des étudiants. Donc, ici avec nous, nous avons deux étudiants de l'école Vacation Tour. Alors, comment ça va, les filles? Bonjour, madame Anizi. Toutes tranquilles, toutes bien mises. Est-ce que nous sommes nus? Est-ce que nous sommes nus? On va m'y prendre, mesdames, parce que vous savez, à l'émission, moi-même, je suis comme ça, je suis quelqu'un de spontané. Faut que nous sommes nus, mesdames. Donc, je vais vous demander, si ce n'est pas trop demander, de vous mettre debout ici, à côté de moi, pour mon yôkawé, nous! Pour yôkawé, nous! Non, parce que je trouve que vous êtes tellement élégante, tellement belle, tellement bien mise. Donc, il y a deux différents uniformes, avec pétalon, avec jupe. Donc, pourquoi toi-même, c'est la jupe que tu as choisie? Parce qu'on a donné deux uniformes. Donc, il y a, je n'ai pas vraiment de préférence. Donc, tu allais deux, alors? Exactement. Donc, tu allais pas tout à l'heure aussi? Ah, ça dépend de journée, hein? Donc, l'école vous donne deux uniformes. C'est ça, madame de Pani? Bien sûr, oui. Très bien. Donc, parlez-moi un petit peu de expérience Pano. Qui j'ai essayé pour nous, nos formations, pendant six mois? Et puis, quels sont vos objectifs pour l'avenir? On commence avec toi. Comme tu es plus près de moi. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame Nidhi. Bonjour, chère télésplicateur, télésplicatrice. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous pour partager avec vous mes expériences. Donc, je réponds au nom d'eux, Tredi Tcheli Milor. J'ai 21 ans. Je suis vraiment addictée du domaine de l'hôtellerie. Donc, j'ai remarqué à Vacation Tour qu'on donne le rêve dont j'ai toujours voulu concrétiser. Alors, c'est pour cela que je me suis rendue à Vacation Tour. Parce que, à Vacation Tour, on m'a aidée à développer mes compétences et ensuite à rester à jour sur les tendances de mon domaine. Parce que, en tant qu'hôtellerie, j'ai pour vous d'accueillir, d'orienter, de servir un personage. Waouh! Est-ce que nous tenez, vous repren pour moi, quels sont les objectifs? Donc, c'est d'accueillir, de renseigner, et de les orienter. Orienter! Donc, à la fin de la journée, que tu a la ayoport, c'est ouboss ayoport. Si m'en comprenne bien. Très bien, ma chère, je te félicite. Est-ce que tu as déjà terminé avec la formation? Non, je suis dans la promotion finissante. Alors, bientôt, j'aurai mon diplôme. Alors, ma chère, déjà, je te souhaite bon succès. Et puis là, oui, ma yo, pour faire dire, il faut venir un bon service VIP, oui? Bien sûr, je vais vous servir. Et pour toi, ma belle, comment ça va? Ça va bien, merci pour vous. Ça va, ça va. Donc, parle-moi un petit peu de toi, qui l'ajout, comme on relève, qui ça va faire. Je suis Vilma Listama, étudiante sortante de Vacation Tour. Mon expérience à Vacation Tour était une très belle réussite. Et c'était la première expérience que j'ai eue. J'ai fait de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Les formations, les séminaires, et Madame Neuf, très bonne. La directrice, je les félicite. Donc, jusqu'à présent, bonne expérience. Bonne expérience. Et combien de temps il te reste? Donc, j'ai terminé. Donc, je cherche du travail au milieu de l'aéroport. Très bien, très bien. Donc, là, maintenant, tu as terminé avec ta formation et tu cherches un travail. Exactement. Donc, est-ce que tu aimerais, bon, peut-être pas donner toutes les informations, mais si quelqu'un ici qui regarde l'émission a besoin d'un employé akredité, n'est-ce pas, qui a une bonne formation, une bonne base, vous pouvez définitivement kontakter Vacation Tour. Et Madame Neuf-Tani va définitivement vous donner toutes les informations. Allez-y, mesdames. Merci. Allez vous mettre, vous relaxer, vous détendre à l'émission. Alors, Madame Neuf-Tani, donc, que les élèves terminent avec leur formation? C'est quoi la suite? J'aimerais que les élèves terminent avec la formation a, depuis que les élèves fait parmi les meilleurs, les directions a toujours accompagnés. Ça, ça va arriver, vous m'avez fait recherche, parce que nous n'avons pas de l'éternité, et nous n'avons pas d'agence, parce que vous travaillez dans l'agence tout. OK, comme billetiste, ça veut dire faire des billets pour des passagers. Donc, nous allons chercher pour vous. C'est le même gens qui nous ont dit, si vous avez une agence, qui a remé un agence pour accueillir les passagers, pour faire des billets pour vous. et Vacation Tour offre pour prendre en charge. Très bien, très bien. Et le numéro de contact pour Vacation Tour? C'est à 38 94 07 06, situé à Delman 75, Fanyoville 11. Très bien, oui, pour le numéro une dernière fois, tout le monde prend, plus nous, prend, prend téléphone nous, pour nous noter, appeler pour plus d'informations. N'oubliez pas que la nouvelle session commence en mars, le 20 mars, et la durée, c'est de 6 mois, vous avez besoin seulement de 100 dollars américains pour intégrer, et pour commencer la performance par ça, pour qu'il y ait un bon travail dans le monde et de parer, parer pour conquérir le monde. Le numéro de téléphone pour Vacation Tour? 38 94 07 06. Très bien, et vous pouvez définitivement le retrouver également sur les réseaux sociaux, Vacation Tour. Sur Facebook, Vacation Tour, sur Instagram, hôtesse, aéroporture et agent de voyage. Très bien, très bien. C'était un plaisir de vous avoir avec nous au plateau de Glamour TV Show, les filles. Je vous souhaite bon succès. Continuez, continuez à avancer. Je suis sûre qu'on va se revoir bientôt. Merci. Restez brechées avec nous. On continue avec le programme. Nous sommes de retour et toujours avec une belle femme au plateau. Nous allons en discuter. Et cette jeune fille-là, je dois vous dire, elle nous a rendu extrêmement fiers le 14 janvier dernier. Vous savez de qui on parle? Eh oui, eh oui, eh oui. La Miss Universe Haïti, Midline Félizor. Comment ça va, Midline? Bonsoir, Anedi. Bonsoir, Glamour. Bonsoir aux téléspectateurs. Ça va très bien. Et toi, Anedi? On est là, mais je dois te dire, Midline, je ne suis pas aussi bien que toi. Alors, la première chose, je suis sûre que tous les téléspectateurs veulent savoir, comment ça a été lorsqu'on a cité le nom de Haïti lors de la finale de Miss Universe? Oh my God! Ce jour-là, bon, ça a été très bien, d'abord l'expérience et j'ai eu un beau parcours. Mais quand on a cité Haïti, je me sentais, wow, je me sentais comme ça. Je tremble! On sentais, non, on sentais encore. Oh my God! C'est comme si je me disais, moi, je me suis tremble. Non, moi, je suis très content, moi, je suis très content. Je me suis très content. Donc, ça a été une très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé. Et si c'était à refaire, d'après refaire. Ah, je suis sûre que les concours de beauté ne sont pas terminés pour toi, il me semble. On verra. On verra. On verra. On ne dit pas jamais, je ne peux pas dire jamais, mais on verra. Mais en parlant de concours de beauté, moi, personnellement, je connais ton parcours, mais allons parler justement au public. Comment ça a été ton parcours? Parce que moi, je te connais depuis l'année 2018 à travers Miss Monde Haïti. Midline Felizor était une candidate à Miss Monde en 2018. Elle était également couronnée la Miss Supranationale Haïti en 2018. Donc, je suis sûre que tout ce parcours t'a aidé pour Miss Univer. Exactement. Je dois dire que ça n'a pas été facile et surtout avec l'insécurité en Haïti. Donc, j'étais en Floride depuis plus de deux mois avant Miss Univer. Pour te préparer et tout. Pour me préparer et tout. Et parfois, je ne pouvais pas y aller en Haïti aussi à cause de l'insécurité et le kidnapping. Exact. Mais l'expérience de Miss Univer est... Mais parle-nous de ton parcours depuis avant, depuis auparavant, depuis 2017, alors dire. Quand est-ce que tu as commencé dans cette carrière, mannequinat, photoshoot, expérience, formation? J'ai commencé avec le mannequinat depuis 2014, 2015. Très bien. Mais pour le recours de beauté, c'était en 2018 avec Miss Univer d'Haïti. Je crois que c'est vous qui m'avez invitée. Très bien. Miss Univer d'Haïti. Oui. Donc, tu vois, en 2018, j'avais... était ta première expérience. Oui, ma première expérience. En 2018, j'avais que 22 ans à Miss Univer et 23 ans en Miss Univer national. Ça n'a pas été facile. C'était ma première expérience. C'était ton premier voyage aussi? Oui, c'était mon premier voyage. C'était une midline toute timide, tu vois. Une midline enfantin. Oui, enfantin, réservé. Et en 2018, 2018 et 2023, c'est différent. Miss Soupranational et Miss Univer c'est deux concours complètement différents pour moi parce que moi-même, je ne suis pas la même midline en 2018. Une midline beaucoup plus mature, tout ça. Très bien. Et expérimentée. Expérimentée. Donc, en 2018 avec Miss Monde, Miss Soupranational et... c'est différent. J'ai beaucoup aimé l'expérience, mais Miss Univer j'ai profité de l'expérience. Voilà une différence parce que... Tu savais comment te comporter, quoi faire. Comment me comporter, comment me préparer, à quoi m'attendre. Donc, c'était vraiment différent Miss Univer. Donc, parlez-vous avec les jeunes quand vous regardez ce que vous avez vu comme vous avez vu. Donc, expliquez-vous justement ce que vous avez fait ou bien vous avez un aperçu de ce que vous avez fait dans une compétition internationale en grande verset. Bon, je vais vous expliquer quand même, mais si vous avez fait une première expérience, c'est difficile de profiter au maximum de concours que vous voulez aller. Très bien. Parce que c'est le deuxième concours, vous avez fait de profiter si vous allez avec une idée pour gagner. Exact. Parce que si vous parlez avec une idée pour gagner, n'importe qui le passé, vous avez toujours enjoué, vous avez senti vous confortable. Donc, ça m'appel dit, nous, c'est profiter l'expérience, profiter de chaque seconde de l'en vous allez dans le concours et aller pour gagner. Pas juste dire que vous allez, même si vous allez pour gagner, vous allez profiter, vous allez enjoué un moment, vous allez faire tout ou même dans tout ce que vous faites, même si vous dites que ça, ce n'est pas l'équipeur pour gagner, ce n'est pas interview avec mais vous allez tout ou même au maximum parce que même avec les gens qui ne sont pas dans le comité, vous allez agir, c'est important. Exact. Donc, si vous dites que c'est l'équipeur qui ne sont pas l'équipeur avec les gens qui ne sont pas dans le comité de l'Université ou bien le comité de la concours qui ne sont pas dans les gens et qui ne sont pas les gens qui ne sont pas Donc, ça, ça, la personne ne s'est pas Il n'en plus. 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 Parce que m'on connaît qui kote au sorti, m'on connaît les difficultés que vous mène passer dans la vie et pour aujourd'hui pour mener la cave de top 16 de Miss Universe c'est vraiment une grande fierté pour nous. Et pour vous mène tout, bien sûr. Ah, bien sûr. Donc, maintenant, à quoi ça t'aider? Midline Felizor, what is next? The big question. The big question. Bon, je travaille sur mon nouveau projet mais pour maintenant je ne veux pas en parler. Ça, c'est pour une nouvelle émission. Exactement. Donc, ma travaille sur le nouveau projet de Jacqueline Zillan et moi, je fais une silhouette comme vous le savez déjà une agence de mannequin et ma faite silhouette qui vient de la grande agence toujours. Ma travaille sur lui et je me suis en suivant sur tous les réseaux sociaux Midline Felizor et puis je fais un nouveau projet. Très bien. Donc, si nous voulons être en contact avec Midline, nous sommes capables de contacter lui sur les réseaux sociaux Midline Felizor, Facebook et Instagram. Instagram, Twitter, TikTok, Midline Felizor. Au tout côté. Au tout côté net. La Miss Universe Haïti 2022. Alors, je suis sûre que ce n'est pas ton dernier passage à l'émission mais entre-temps, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès et on connaît que non seulement glamour mais Anedi Got Your Back. Yes. Tout en fait, c'est un peu de monde que Anedi, c'est un peu de casting Miss Monde. Ça me fait plaisir. En parlant de Miss Monde, nous allons ouvrir des inscriptions bientôt. Donc, restez broche, restez broche pour la fin du mois de février. Restez broche avec nous. L'émission n'est pas terminée. On passe au Grammy Awards. Bye. Ce que j'aime avec les Grammys Awards, c'est que c'est l'un des rares tapis rouges où les célébrités sont prêtes à être un petit peu plus expérimentales avec leurs tenues. Donc, nous allons voir tout ça, quelques tenues mais c'est sûr qu'il faut aller sur la page de Glamour TV Show, Facebook et Instagram afin de voir davantage de looks. Et n'oubliez pas de juger top ou flop. Je suis accompagnée toujours de Middling Félizor, la Miss Univeraïti. Midline, ça c'est ton premier top and flop. Oui, c'est mon premier top and flop. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. All right. Je fais top and flop chez moi. Ah! Oh, c'est un top, c'est un flop. Juger avec nous. Et bien sûr, avec Christelle Dominique, CEO de Méjean Couture et le Gentleman. Monsieur, mesdames, c'est Valentin. Sur Approche, assurez-vous de contacter Méjean pour vos tenues chiques et uniques. Nous allons commencer tout de suite. La première personne que nous allons voir c'est Harry Styles. Egon Lab et Swarovski personnalisés. Donc comme Midline, c'est ta première fois l'émotion pour juger. À trois l'honneur. C'est la première fois l'honneur. C'est la première fois l'honneur. OK. Non, il y a pas la peine de jeter. Sur un garçon, c'est un flop. Mais une fille, ce serait mieux sur une fille, ça c'est sûr. Exactement. Ça c'est sûr. Là, je trouve qu'il est très avogarde, surtout pour son style. Pour moi, c'est quand même un flop, mais je pense que ça aurait pu être top. Peut-être avec une chemise blanche en dessous. Peut-être Christelle qui s'en va garder un concert à Christelle. Comme c'est la saison du carnaval, moi, ni où, ni en est dit. Vous êtes super gentilles. Ça c'est vraiment c'est quoi ça? Eh bien, il doit s'en aller plus loin. Ça c'est le designer qui porte. Laisse-moi te dire. Non, c'est pas question de designer. Quand j'attends le nom de Harry Styles, je vois masculin. Mais pas qu'on est. Là, je ne le trouve pas sexy du tout. C'est quoi ça? Ça c'est un double flop pour moi. C'est un double flop pour moi. Ça c'est un double flop pour moi. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas moins de sauver ce look. Non, non, non. Un flop pour Harry Styles. On continue avec Doja Cat. Un atelier Versace. Christelle, let me hear you, girl. I love it, oui. I love it. I love it, too. Tu vois, un petit bag, I love it. Comme si vraiment, c'est pas n'importe qui qui a mis de bagage ça. Je trouve que le style lui va aussi parce que depuis un petit temps, je vois qu'elle me donne un style très avant-garde. Très avant-garde. J'aime les cheveux aussi. J'aime les cheveux, j'aime le styling, comme on dit. J'aime le fait qu'elle est enlevée. Elle est blanchie. Non, je ne parle pas sur qu'elle a enlevée. Non, maquillage, on a camouflet. J'aime le look pour les Grammys. Exact. Pour les Grammys. Pour moi, c'est définitivement un top. Elle a l'air de catwoman et très chic. J'aime beaucoup. I love it. Et surtout, le cuir est très in. Donc, j'aime les détails, le détail ici, les gants. I mean, top, top, top. Top pour moi aussi. Et sa petite silhouette. Oh, we love it. En face, c'est ici un peu plus classe, un peu plus chic, avec Adèle, un Louis Vuitton personnalisé. I love it. Sauf pour les chaussures. Je n'aime pas trop le ton-suit-on avec ce style de chaussure, mais j'aime le détail au niveau du haut. J'aime le volume, l'effet 3D, le tissu aussi qui a l'air de velours, n'est-ce pas? C'est ça, oui. I love it. Tu sais, pour quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, moi-même, j'aurais opté pour quelque chose d'autre. J'aime le haut de la robe, je n'aime pas le bas. Parce que je trouve qu'elle a quand même perdu au moins 3 à 4 sizes dress-wise. Moi, j'aurais opté pour quelque chose d'autre pour elle. J'aurais pris un risque, tu vois. C'est trop safe pour moi. C'est trop, c'est trop... Pour ça, je lui donne un flop. Oh, OK. Juste pour ça. Et toi, Mideleine? J'aime la couleur, un top. Un top. Allez jugez vous-même sur Facebook, Instagram, Glamour TV Show. Est-ce que vous allez du côté du designer, l'œil du designer? Oui. Ou bien, faites-nous savoir. Oh, mais chérie, elle a l'art body 2.0. Ah! Faut montrer body use. Encore l'art de 2.0, si vous ne suivez pas, encore Christelle Dominique sur les réseaux sociaux. L'année dernière, son compte a été piraté, d'une sorte. Donc, allez la suivre. Christelle Dominique 2.0. 2.0. On continue! Woo! Cardi B, Gaurav, Gupta et bijoux de Messika. Aïe, aïe, aïe! Guys, I love it! Oh, j'ai dit! I love it! Moi, j'aurais fait cette robe en toutes les couleurs possibles. Je ne sais pas que vous couleurs, je m'imagine, les gars de ça. Pour le pas bon, M. Bougou. J'ai été Google le designer. Bon, en tant que designer, la première chose qui m'a vraiment attirée, c'est la technique qu'il a utilisée. Mais Amir! C'est de la mousseline, guys. Donc, je ne sais même pas. J'ai l'impression que ce sont des ficelles. Oui. Pour moi-même, c'est même pas grave. C'est ouf! Il n'y a pas de beau. Il n'y a pas moi. Ça, c'est un top. J'aime beaucoup. Ça, c'est double top. Double top. Même avec mes ordels, je fais des tops. Comme si vraiment, ça, c'est une tenue. Ça, vraiment... Je n'ai pas de beau. Ensuite, le bleu rouge. Non, elle est superbe. Le look, le maquillage, les cheveux qui sont secs. Et si vous regardez, elle a vraiment miniment lisse avec les bijoux, pas trop de... Oh! I love it. Il y a pas de bon tenue, gros, ça. Oui, comme si je... Like... Oh, yai, yai! Imagine, Mlada. Oh, vraiment. Top de toi. Top de toi. I agree. On continue, on continue. Quelque chose qui n'est pas trop top cette fois. On y va avec ce look de Shania Twain, un Harris Reed et un bijou de Messica. Ça, c'est une ressemble qu'elle imite les... Comment? Le film avec les chiens, les dalmatiens. Oh! Ah oui, les dalmatiens. Les dalmatiens. Les dalmatiens, les dalmatiens, guys! What is this? Tu m'as dit que c'est Shania Twain. Shania Twain. Je n'ai pas reconnu. Ça, c'est un. Deux. Ah! Bon, tu sais quoi? Elle va au silk. C'est pas ça. Non. J'aime le pantalon, mais j'aime pas... Je n'aime pas l'ensemble. L'ensemble, exactement. Je n'aime pas l'ensemble. J'aurais opté... J'aurais porté ce pantalon, ce pantalon. Mais l'ensemble, it's too much. Il y a quand même un tout vestuif. Ce look-là, vraiment. Je lui donne deux. Bon, deux tops. De flop. De flop. De flop. Flop, 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 flop. De flop, de flop. Oh, my God. On continue cette fois avec... Quelque qui est là depuis l'automne. Mary J. Blige, un lait blanc. Ah oui, ça, c'est du blanc sur blanc et du flop sur flop. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu sais, là, pour un coup de vieille, oui, là. Tu te parles? Un coup de vieille et elle essaie de rester jeune avec ce fondu, se dépouper, les boucles d'oreilles, les cheveux, là. Je ne sais pas. J'aime pas ces chaussures aussi avec la robe. Je vais pas petit de la robe, j'aime la robe, mais c'est le styling de l'ensemble que je n'aime pas. Je n'aurais pas apporté cette robe, je n'aurais pas fait cette coiffure, je n'aurais pas apporté cette boucle d'oreilles. Mais ça a bien. Non, mais la tenue sur elle, Chris, come on. Je veux te dire, ce fondu-là, ce découpé-là, chaque chose à son stade. Non, mais si tu as le con, chérie, pourquoi pas? Mais je l'avoue. Je suis l'avoue. Je ne sais pas si, comme c'est cette photo que je suis allée regarder, mais si elle a, pourquoi pas? Bon, peut-être, oui. Bon, mais là, ça, flop à l'affaire. Oui, un flop. On essaie d'être jolie avec Mary J. L'affaire, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de sauvé. OK, Camilla Cabello, pas de beau. Pas de beau, pas de beau. Tu sais, c'est pas mal. C'est la personne qui, I don't know, le styling, je n'aurais pas porté ces sandales, je n'aurais pas fait lècheurées comme ça. Bon, je vais t'utiliser comme exemple encore. On voit pourquoi ça se sent aussi à penser. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'est fait, mais c'est joli. Je trouve que c'est... Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Et ça n'a pas atterri sous moi. Et je suis sur l'être amuse, c'est le moment d'être extravagant, hors de l'ordinaire. I don't know. That's just not working. Sur elle, je n'aime pas. Mais je suis sûre et certaine que je suis quelqu'un comme, allons dire, J-Lo, Kim Kardashian, que tu aurais vraiment vu la robe et la personne. Mais là, je lui donne le flop. Flop. OK, on passe au garçon. Jack Harlow à Ernest W. Baker. J'aime bien ce look pour lui. Je trouve que c'est différent. Les gars donnent un pop. Et aussi ce qui se passe de ce côté. Je ne sais pas c'est quoi, la veste, etc. Mais pour l'ensemble, j'aime bien. J'ai hâte de dire, ça peut appeler les gars chirurgicales. Quand j'utilise... Non, like the garbage. Bon, je ne sais pas, je n'aime pas. Je l'aime pas aussi. Je l'aime pas. J'essaie d'apprécier le look, mais c'est comme si j'ai vu qu'il a... Il a mal au-delà. Un maillot? Non, tu sais, si tu lèves les gars, le look est correct. Plus ou moins. Bon, les gars, c'est un gars qui ajoute cette touche. Je n'aime pas. Allez, jugez vous, parce que mesdames, il y a presque un gel. Blabot TV show. All right! Pharoah Williams. Aussi, Ernest W. Baker. Bon, moi... Non, pas foutu, mais mon flop. Non, pourquoi? Bon, c'est ma couleur préférée. Définitivement, c'est un top. Oui. Je pense que ça, c'est un exemple qu'on apporter pour aller au Grammy Award. parce qu'on célèbre la musique. Je trouve que ça fait très cool. Oui. J'aime beaucoup. Moi-même, ça me pire, mais c'est une lunette à Tisha pour voir. Il fait seulement Issey Miyagi. OK? Oh my God. Non, mais j'aime le look. Je lui donne le top. J'aime beaucoup. Et les détails au niveau de la veste et du pote à l'eau. I just love it. On dirait il y a des petits cristaux dessus, définition and all that. All right. Quelque chose de différent avec Son, un bashe-mai. Si c'était une ou un pot, si tu es enlevée, tu es en bas, tu es très bon. Non, mais les cheveux. It's too much. Comme si... Je n'aime pas. It's like the robe. The robe, exactement. C'est même pas la robe qui me dérange. C'est le serve. D'ailleurs, tu ne vois même pas c'est qui. Je ne connais pas. Bon, pour te dire honnêtement, je ne reconnais pas la personne. Camouflée avec les détestes. Donc là, pour moi, les cheveux, c'est un petit peu... Il y a un tournure. Je n'aime pas. C'est pas en harmonie. Tu vois, je perds mes mots, je n'aime pas. Dès que tu perds tes mots, flop. Oh yes. Rock and roll, baby! Avec Megan Falk et Zura Mourad et MGK en ta chaîne Gabbana. Oh yes. Ok? Oh yes. Mais qui j'ai eu fait? Mais qui j'ai eu fait? Pour le dançon, c'est un top top. Pour la dame, c'est un top. Pour le dançon, c'est top top et pour Megan, un top. Tu sais ce que j'aime? Tu vois ce qu'elle a dit, ce qu'elle a invité. Oui. Donc, pour moi-même, déjà, c'est qu'on s'en a pas habillé. Monsieur Dan, on a une note, on a besoin de m'a invité à nos côtés. Tu comprends? C'est bon ça. Pour moi, c'est une belle coordination. Je suis d'accord. Je lui donne le top. Top. Le dernier look, le dernier look avec Black China. Allié en black. C'est quoi ça? Oh là là, ça c'est Dancia, la tenue. And guys, elle ressemble à un corbeau. Elle ressemble à un corbeau qui est mort. Non, mais c'est quoi cette affaire? Donne le bagarre. Donne le bagarre. On a dit de faire des expériences, mais là, ça c'est... Non, mais là, c'est trop peu d'occasion. Period. Pour le carnaval. Pas bon même. Les lèvres, le maquillage, la tenue. Je ne l'ai pas reconnu. On veut voir des pins, tu vois, des oiseaux qui sont colorés. On ne peut pas voir de corbeaux, OK? On veut voir des pins. J'essaie d'analyser, je le vois rien, je le vois c'est sûr, mais je le vois comme si il n'y a pas moyen. Bon, tu sais quoi, ça c'est vraiment un désastre. Le flop des flops. Le flop des flops, comme on dit, vraiment. Midline, je ne te le top pas. Non, ça c'est un flop pour moi. Oh Dieu. Wow! Et voilà, c'était ça pour le top. Le flop des flops de Glamour TV Show. J'espère que vous vous êtes amusés autant que nous. N'oubliez surtout pas de nous suivre Glamour TV Show Facebook et Instagram. Et vous savez que c'est la saison de Saint-Valentin, la saison de l'amour. Donc, je vous dis à tous, joyeux, c'est Valentin, n'oubliez pas de partager l'amour, pas seulement avec votre mari, femme, épouse, etc., mais avec tout le monde, avec vos enfants, votre maman, votre papa, vos amis, pourquoi pas, partagez l'amour avec tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis, les filles, je vous aime. On t'aime aussi. Et je vous dis également à tous les supporters de Glamour TV Show, un peu de love by nous toutes. À bientôt pour une nouvelle émission. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuce. Glamour avec Anedi Azahel Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télé Métropole, chaîne 52.